Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de mon chat, vous le voyez pas, il est hors caméra mais il est bien sur moi, j'espère qu'il va pas me déranger, qu'il va pas faire de bruit. On se retrouve pour la suite d'une vidéo que j'avais fait début janvier après l'arrivée de Maurizio Pochettino. J'avais donné 4 noms, 4 joueurs qui selon moi allaient être les gagnants de la nouvelle philosophie mise en place par l'entraîneur argentin au PSG. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est la trêve internationale, on a pas grand chose à dire en termes d'actualité, c'est pour ça que j'ai prévu 2-3 petites vidéos historiques qui sortiront sûrement. Et puis cette vidéo là, voilà la petite suite de la vidéo début janvier, alors ce sera un format podcast, ça va sûrement être un peu long donc je vous invite à faire autre chose en même temps. Avant de commencer, je vous invite aussi à rejoindre le plus gros Discord PSG créé par Le Stratège. Le lien est dans la description, Discord créé par Le Stratège, lieu de rencontres, d'échanges et de débats pour ceux qui aiment faire passer leurs idées. C'est totalement gratuit pour vous et moi de mon côté, je touche une petite somme en fonction du nombre de personnes que je ramène avec mon lien. Donc si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, c'est un bon moyen pour vous. Alors on va commencer cette vidéo avec Leandro Paredes. Pourquoi ? Parce que dans la première vidéo, je le mettais pas au rayon des gagnants, je le mettais au rayon des perdants. Tout simplement parce que je pensais que même s'ils sont argentins et tout ça, même s'ils ont une culture en commun, la philosophie de Pochettino repose beaucoup sur le contre-pressing, l'intensité. Et Paredes, on sait tous que c'est un milieu qui est très statique, qui ne bouge pas beaucoup. Et on l'a encore vu, Pochettino ne l'a absolument pas métamorphosé là-dedans. C'est son énorme défaut, dans le contre-pressing, tu ne peux pas compter sur lui. A la perte de balle, des fois, il est spectateur. Mais, 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 malgré ça, Pochettino a relancé Paredes, alors il y a le facteur confiance. Il y a peut-être aussi l'installation du 4-2-3-1, la complémentarité avec Verratti en numéro 10 par exemple, qui offre des solutions entre les lignes pour ses passes verticales. On sait tous que c'est sa première de ses qualités. Et j'aimerais aussi faire l'éloge du double pivot Paredes-Gay. Donc pour revenir sur le cas Paredes en particulier, voilà, il est devenu le métronome, on va dire, de l'équipe parisienne. C'est la rampe de lancement. Souvent, il vient se caler entre les deux centraux à la relance. Donc ça, c'est très, très bien. Bon, comme je l'ai dit, en termes de contre-pressing, on ne peut pas trop compter sur lui. Mais, 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 sans ballon, c'est vrai que c'est quelqu'un d'agressif, qui met le pied, qui n'a pas peur du duel, qui tacle, qui surtout s'est dégagé de cette image un peu collante de boxeur, de catcheur qu'on lui donnait un peu, et qui faisait de lui un joueur surcoté. Parce que beaucoup l'aimaient parce qu'il se battait, parce que c'était le garde du corps de Neymar, alors que ça ne sert absolument à rien. Neymar a tous les gardes du corps possibles et imaginables. Il n'a besoin de personne, comme nous, on n'a pas besoin, lors des temps morts, de Paredes qui va faire chier l'adversaire, prendre un jaune pour rien du tout. Ça, il s'est dégagé de ça, je pense que c'est le plus important là-dedans. En termes de tempo, c'est lui, comme je le dis dans les sorties de balles, bah, quasi tous les circuits passent par lui. Donc, là, déjà, t'as un petit aspect métronome, même si le mot paraît assez grand. La comparaison avec Mota, je veux même pas en entendre parler. Voilà, c'est pas du tout comparable, on va pas dire, ouais, c'est le nouveau Mota, ni rien. Non. Et puis, en termes de création, forcément, la qualité de passe, la verticalité, l'orientation, parce que c'est vrai que ces transversales sont magnifiques. Pour Di Maria, par exemple, quand il colle la ligne. Pour Sarabia, parfois, pour Mbappé aussi. On se retrouve aussi en profondeur, on se souvient. J'aimerais juste parler de Paredes vite fait, ses qualités de passe. Revenir sur le match contre l'Atalanta. C'est vrai que cet été, voilà, il y a l'entrée d'Mbappé. Beaucoup pensent qu'on gagne le match grâce, on va dire, à l'entrée d'Mbappé qui fait reculer le bloc de l'Atalanta. Mais la réalité, je pense, au-delà d'Mbappé, et c'est assez paradoxal. Vous connaissez mon avis sur Paredes. Vous savez que c'est un joueur qui, si cet hiver, 30-35 millions d'euros étaient sur la table, je l'aurais vendu. Voilà, la vérité, c'est que je l'aurais vendu. Et la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, si on peut faire de l'argent sur Paredes avec la situation actuelle, je le vends. Parce qu'il y a quand même une énorme nuance qu'on va poser après. Mais pour revenir sur ce fameux match contre l'Atalanta, il y a l'entrée d'Mbappé, mais il y a aussi celle de Paredes avec son jeu de passe en profondeur, verticalité, toujours en une, deux touches. C'est vrai qu'on peut louer la verticalité, la précision, la justesse technique, mais il y a aussi la simplicité dans son jeu. Et ça purifie les circuits de balle du PSG. Ça, c'est très important à signaler aussi. Maintenant, grosse nuance, les performances de Paredes sont très très bonnes. Mais, comme au retour contre le Barça, par exemple, au Parc des Princes, contre une équipe qui nous met la pression, et si on veut se projeter, bon, même s'il est suspendu à l'aller, contre le Bayern, une équipe qui imprime le rythme au milieu terrain et qui surtout met un très gros pressing, on peut se poser des questions quant à la capacité de Paredes à résister au pressing de l'adversaire et à la haute intensité. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, qui n'a pas un énorme volume de jeu, à la différence de Gueye, par exemple. Donc, Paredes, énorme nuance là-dessus. Et je pense qu'il peut travailler. C'est comme Icardi, au niveau de son implication dans la construction, ces deux joueurs qui savent que ça, c'est un axe de progression, mais qui n'ont pas forcément envie. Tout repose sur leur état d'esprit. Dans tous les cas, Paredes, ses performances sont très bonnes. Et il faut le souligner. Voilà, donc c'était mon premier joueur. Ensuite, on va enchaîner avec le même poste. J'ai envie de continuer avec son compère, Idrissa Gueye. Alors, il avait déjà repris des couleurs sous Thomas Tourelle fin 2019. Mais, aujourd'hui, son évolution est encore plus grande. Et je ne pense pas que Pochettino y soit pour rien. Bref, dans tout ça, Idrissa Gueye s'est détaché de cette image du joueur irrégulier qui a percé qu'une seule fois contre le Real. Et puis, plus rien, si ce n'est des prestations insipides. Parce que, pas au niveau techniquement, pas le bagage technique pour se connecter. Et puis, parce que c'est un milieu de terrain qui, jusque-là, ne prenait pas trop de risques. Que ce soit en termes de pressing, il n'engageait pas beaucoup. Et puis, à la relance dans les circuits de balle, ce n'est pas quelqu'un qui prenait des risques pour lancer, pour prendre la profondeur et tout ça. Avec, notamment, les passes en arrière. Et puis, un joueur assez frêle, physiquement. Donc, pas forcément très très bon au duel. Souvent dépassé, qui prend souvent l'eau. Bref, tout ça, il s'en est dégagé. C'est vrai que, même au-delà de ça, il s'est trouvé des qualités techniques, Gueye. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi bon techniquement au PSG. Parce qu'il fait progresser le jeu de l'équipe. Notamment sur son match contre Bordeaux. J'aimerais aussi souligner sa première mi-temps en Camp Nou. Même s'il est très agressif. On a retrouvé le Gueye agressif. Parce qu'au-delà de son volume de jeu qui est très très bon, son volume de course. Le fait qu'il enchaîne, que dans le contre-pressing, il soit très très bon. A la différence de Paredes. Que tu puisses compter sur lui pour mettre la pression sur l'adversaire. Pour être aussi très proche de l'adversaire au milieu de terrain. Apporter de la densité. Un peu comme N'Golo Kanté, même si la comparaison est complètement idiote. Au-delà de ça, il s'est trouvé des qualités techniques. Qui fait qu'aujourd'hui, dans le 4-2-3-1, il est à l'aise. Il arrive à trouver Verratti en tant que numéro 10. Il arrive à lancer en tant que les ailiers et tout ça. Et puis, il ne se résume plus à son côté travailleur. Travailleur de l'ombre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Idriss Agaï, ce n'est plus un joueur de l'ombre. Mais il est mis en lumière par ses qualités techniques. Par le fait qu'il participe beaucoup plus au jeu. Et qu'il soit surtout beaucoup plus intéressant dans la construction. Maintenant, sans ballon, il est agressif. Ça fait toujours du bien d'avoir un joueur comme ça. C'est quelqu'un qui équilibre. Qui équilibre ton bloc. C'est vrai que dans le 4-2-3-1, on peut se dire « Ouais, il faut remettre Verratti dans le double pivot avec Paredes. » C'est vrai que ce double pivot, je ne crache pas dessus. Je l'aime bien et je reprochais à Tourelle de ne pas le tenter et de ne pas avoir confiance en ce double pivot. Mais là où l'entraîneur allemand avait raison, c'est que Gueye Paredes est un bon double pivot sous-côté. Parce que Gueye, on sous-estime vraiment son apport dans le double pivot. Le travail de l'ombre qu'il fait pour apporter de l'équilibre à l'équipe. Donc, aujourd'hui, dans le 4-2-3-1, c'est très très bien. En plus, il retrouve un système qu'il connaissait en Angleterre. Ça parlait de départ pour lui cet été, en 2020. Perso, je pense que même dans la rotation, au niveau des joueurs comme ça, les box-to-box, un peu comme Idrissa Gueye, je privilégierais un départ de Ander Herrera, par exemple. Puis même en termes de salaire, il ne coûte pas très cher. Donc, aujourd'hui, son statut a bien évolué. Alors, est-ce qu'il est titulaire indiscutable ? Non, je ne pense pas. Quand Neymar va revenir, je pense qu'il va prendre la place de numéro 10 de Verratti et qu'on va retrouver le double pivot Verratti-Paredes. Mais voilà, Idrissa Gueye, c'est toujours bon à souligner. Lui, que j'avais mis dans la première vidéo, c'est la petite victoire, on va dire, dans la série de vidéos. Idrissa Gueye qui s'est bien relancé sous Maurizio Pochettino. On va prendre peut-être, on va enchaîner, on ne va pas s'éterniser plus longtemps sur le dossier Idrissa Gueye, et on va enchaîner avec sûrement celui qui a eu la plus belle évolution, sous Maurizio Pochettino. Je pense que vous voyez de qui je parle, quelqu'un qui est arrivé pour 35 millions d'euros, qui était caractérisé par des mauvaises prestations. C'est vrai, il faut l'avouer, il y avait des mauvaises prestations. Des prestations aussi irrégulières, parce que blessés, très souvent blessés, une opération pendant le premier confinement. Un statut pas vraiment défini. Est-ce que c'était un joueur de rotation ? Est-ce qu'il peut postuler à une place de titulaire ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, plus que jamais. Parce qu'il a vu que c'était bouché dans l'axe, et donc à gauche, Maurizio Pochettino a tenté, ce que Tourelle a fait quelques fois, notamment au match retour contre Manchester à Old Trafford, d'ailleurs masterclass. Mais voilà, il pérennisait pas trop ce choix, il faisait un peu voyager entre la défense centrale et le couloir gauche de la défense, privilégiant par exemple Bakker ou Kurzawa. Pochettino, son avis sur Bakker, je pense qu'il est très clair. Voilà, je pense qu'il pense comme la majorité de la communauté parisienne. Des Bakker, je sais même pas pourquoi on a été le chercher aux Pays-Bas. T'en trouves des centaines, voire des milliers, des millions en Ile-de-France, le plus grand vivier d'Europe, toujours bon de le rappeler. Et puis, bah voilà, pas le niveau pour le PSG, même si toute la bonne volonté du monde. Voilà. Kurzawa, bon, les trois derniers pénaltis concédés par le PSG, c'est de sa faute. La stats parle pour lui. Même si, il met pareil, toute la bonne volonté du monde. Même si je déteste cette expression, mais il mouille le maillot, voilà. Et puis, techniquement, il est pas trop mal, il arrive à se connecter devant. Mais défensivement, c'est très compliqué. Donc, il y a eu... J'aurais pu mettre Kurzawa. Si j'avais sorti cette vidéo il y a un mois, Kurzawa serait dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a un mois, ses prestations étaient plutôt bonnes. Problème, le niveau de jeu n'était pas très élevé. On jouait des équipes du... Voilà, des équipes moyens, bas de tableau en Ligue 1. Et puis, on n'avait pas de grosses échéances. Donc, ses prestations étaient un peu faussées par ça. Aujourd'hui, le niveau s'est élevé. Il a joué, par exemple, le retour contre le Barça. Et on se rend compte que chaque été, on a envie d'y croire. On a envie de... Et on se rend compte que chaque été, on a envie d'y croire. On a envie de se dire, ça y est, comme chaque année, ça va être la sienne. Au final, c'est absolument pas le cas. Donc, ça, Maurizio Pochettino, je pense qu'il s'en est rendu compte. Qu'avec Kurzawa, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de moins bons. Et que le moins bon ne partira peut-être jamais. Ou du moins pas au PSG. Et je pense qu'au PSG, on ne retrouvera jamais le Kurzawa de Monaco. Bref, on va revenir à Abdou Diallo, qui s'est trouvé une place et surtout un statut. C'est le titulaire aujourd'hui à la place de Juan Bernat, qui est blessé depuis longtemps. Qui a prolongé. Qui, quand il va revenir, va rebattre les cartes. Mais attention, avec le retour de Juan Bernat, je l'annonce ici. Je ne dis pas qu'Abdou Diallo va être titulaire et Bernat remplaçant. Mais je pense que la concurrence va être très très saine. Et surtout, très rude. Dans le sens où, au moindre faux pas de Juan Bernat. Parce qu'il y en a eu. Attention, il ne faut pas s'arrêter sur ses buts en Ligue des Champions. On peut revenir dans les systèmes à 4 défenseurs. Ou alors, plutôt, non, pas 4 défenseurs. Avec les 4 attaquants devant. Et un couloir assez désert en termes de retour défensif et de repli. Bah, Bernat, attention, il y a quelques prestations dans lesquelles il n'a pas su vraiment défendre. Il n'a pas su contenir les adversaires. C'est un latéral qui attaque plus qu'il ne défend. Pour ça qu'il est capable de jouer aussi élié et milieu de terrain. Mais en termes de défense, en termes de placement. Surtout aussi parce qu'il est petit et frêle. Au duel, c'est un peu compliqué pour lui. Surtout dans les airs. Bah, c'est compliqué pour Bernat. C'est pas le cas d'Abdou Diallo. Qui forcément est un défenseur central de formation. Qui peut aussi jouer Sentinelle. Faut aussi le souligner ça. Abdou Diallo. Je crois qu'il a joué à un moment de sa formation. Lorsqu'il avait 15-16 ans. De souvenirs. Il a joué Sentinelle. Donc ça aussi, c'est à signaler. En termes de relance. Voilà. Au niveau des circuits de balles. Donc, en tant que latéral gauche. On pouvait s'attendre à un latéral qui équilibre. Parce qu'il défend très très bien. Et on pouvait éventuellement le résumer à ses capacités défensives. Aujourd'hui, la réalité. C'est qu'Abdou Diallo sait défendre. Mais il sait aussi apporter un de la largeur. En collant la ligne. Aussi en montant. Donc en apportant le surnombre. Des solutions. Parce qu'on sait tous que contre les blocs bas de Ligue 1. Il faut faire tourner. Il faut des latéraux qui prennent la profondeur. Qui apportent le surnombre. Qui savent se connecter. Techniquement, c'est vrai qu'il m'a surpris. Alors en termes de centre. C'est vrai qu'il fait des bons centres. On peut penser à celui qu'il délivre. Pour le retourner de Neymar. Il y a un peu plus d'un an. Au Parc des Princes. Contre Strasbourg le 1-0. Mais aussi en termes d'élimination. En 1 contre 1. Il est très bon. Il y a quelques gestes qui sont vraiment géniaux. Et puis en termes de passe. En termes de connexion. Je trouve qu'avec Mbappé. La connexion est assez bonne. Donc voilà. Abdou Diallo à gauche. C'est très très bien. Rappelons quand même qu'on l'a recruté 35 millions d'euros. Donc il faut traduire ça par un statut assez bon. Je pense que dans l'axe. C'est bouché de toute façon. Mais à gauche. La concurrence avec Bernat. Va être très très intéressante. Le retour de blessure de Juan Bernat. Vraiment. Je me le languis. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Puisque à droite. A droite c'est le bordel. C'est le chantier complètement. On ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs. Si on devait noter un perdant de la méthode Pochettino. Alors il a eu le Covid. Peut-être qu'il met du temps à s'en remettre. Mais c'est vrai que j'aimerais voir beaucoup plus Pembélé. Surtout à la place de Dagba. On en a un peu ras-le-bol des passes vers l'arrière de Dagba. On a plus envie de voir l'insouciance de Timothée Pembélé. Bref. Abdou Diallo. Gagnant. Qui s'est bien relancé. Qui a maintenant quelques références avec le PSG. Son match contre Lyon. Le retour. Il rentre en deuxième mi-temps. Il fait un match quasi parfait. Voilà. Une seconde mi-temps très très bonne. On n'a quasi rien à lui reprocher contre le Barça. Et puis. Sous Thomas Tourelle. Il ne faut pas oublier. Le match retour contre Old Trafford. Dans lequel il est très très bon. Et enfin. On va terminer. Avec quelqu'un qui a aussi. Tiens. A l'image d'Abdou Diallo. Une très bonne relation avec Mbappé. Et je trouve que cette relation elle est sous-côtée. Je parle de Mauro Icardi. Alors évidemment. Ces prestations là on va commencer par la nuance. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus nuancé. Qu'avec Gueye ou Abdou Diallo. Parce que Icardi même s'il est revenu. Même si les statistiques parlent pour lui. Il y a des buts. Il y a de très bonnes prestations. Comme le match contre le Barça au Camp Nou. Et c'est un sacré paradoxe. Le match allé contre le Camp Nou. C'est un sacré paradoxe pour Icardi. De dire qu'il fait un bon match. Alors qu'il ne marque pas. Ça veut dire qu'il s'est investi. Qu'il a fait ce qu'il n'aime pas faire. Et ce qu'il ne voulait pas faire. Mais ce qu'il est obligé de faire de toute façon. Pour s'intégrer au PSG. Dans une équipe du standing du PSG. C'est à dire s'investir à la construction. Redescendre. Parce qu'en termes de conservation. En tant que pivot. En termes d'orientation du jeu. C'est très très bon. Parce que c'est quelqu'un qui est capable. De fixer les défenseurs. Peser sur une défense. Et surtout aspirer les défenseurs. Voilà. Les faire revenir dans l'axe. Par ses déplacements. Et donc créer des brèches. Des espaces. Et forcément faire remonter la ligne de défense. Pour par exemple un Kylian Mbappé. Un Di Maria à droite. Donc ça. C'est très très bien. Mais. On constate quand même. Et ça c'est une réalité. L'inconstance. Et l'irrégularité de ses performances. Un coup il y a but. Et là voilà. On l'adule et tout ça. Parce que. Ses buts c'est pas un hasard. Ses buts ne sont pas le fruit du hasard. Il faut arrêter de croire ça. Icardi est là au bon moment. Icardi est un renard des surfaces. Alors le focus est revenu. C'est bon. La surface est sa maison. Il est très casanier. Face au gardien. C'est un sang-froid incroyable. Le geste est toujours bon. Sur les seconds ballons. Rusés. Incroyable. En termes de centre. Aussi. Il est capable de finir. Avec n'importe quelle surface du pied. Et de la tête. Et puis. Comme je vous le dis. C'est vrai qu'il s'est un peu plus engagé. Dans la construction. Pas forcément dans les replis. Mais pour engager le pressing. Pour aller chercher l'adversaire haut. C'est vrai qu'il s'engage un peu plus. Là dessus. C'est une question de volonté. Et d'état d'esprit. Et je pense que c'est là. Que Pochettino a changé Verratti. Icardi. Par rapport à Thomas Tourelle. Qui on va dire. N'en a jamais vraiment. Voulue entre guillemets. Ou n'a jamais vraiment voulu. Ou su l'utiliser. Donc il y a eu du changement. Mais il y a toujours cette communication. Un peu foireuse. Avec les gâteaux. Wanda. Les histoires. L'hygiène de vie. Voilà. Le gros bide. Les barbecues. Les assados. Et tout ça. On sait tous qu'un footballeur. Tu peux faire ce que tu veux. Mais dans tous les cas. Tu dois faire des sacrifices. Lorsque tu es sur le terrain. Pour maximiser tes performances. Et puis surtout. Quand tu es suivi par des millions de personnes. Quand tu sais que tu es scruté. Ah tu. Tu mets pas dans ta story Instagram. Tu profites avec ta famille. Mais t'essayes de le cacher au moins. Tu vois ce que je veux dire. Parce que là il continue. Le mec il se prend des tollés à chaque fois sur Twitter. Et tout ça. Tout le monde le déteste. Et forcément. Enfin pas tout le monde. Mais les anticardies. Se nourrissent de ça. Se nourrissent de toutes ces stories. Quasi tous les deux jours. Et ça. Ça fait chier. Parce qu'à chaque mauvaise performance. C'est à dire un match sur deux. Parce qu'il est irrégulier. Et bien il en prend plein la tête. Alors que c'est un attaquant. Qui peut avoir sa place au PSG. Qui peut évidemment être titulaire indiscutable. Vous connaissez hein. Moi je l'adore. Mais je commence à être un peu nuancé avec lui. C'est pas que je retourne ma veste. Mais c'est que je trouve quand même. Que c'est une faute professionnelle. Ce qu'il fait en termes de communication. Ces histoires de gâteau. De Wanda et tout ça. Bah. On sait tous qu'il était revenu du premier confinement. Avec deux à trois kilos en trop. On le sait tous. Ça s'a fuité dans les médias. Mais il n'y a qu'à voir les images. Il n'y a qu'à voir les images. Aujourd'hui on a un peu perdu le Icardi de l'Inter. De flop sous QSI. Voilà. On rappelle quand même qu'on l'a acheté 50 millions d'euros. Mais dans tous les cas. Il est de retour. Il marque des buts. Il est très intéressant. Il se connecte avec ses coéquipiers. Et je trouve quand même que. Sa relation technique avec Mbappé. Est sous coté. Parce que les deux se trouvent très facilement. Les deux sont très complémentaires. Mbappé lui fait des passes décisives. Icardi fait des passes décisives à Mbappé. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il se complète. Icardi pèse sur la défense. Attire les défenseurs. D'abord parce que c'est un renard. Il faut toujours avoir quelqu'un sur lui. Alors. Je ne dirais pas qu'il faut faire du marquage individuel sur Icardi. Dans le sens où quand le ballon est plus bas sur le terrain. Enfin. Évolue au milieu de terrain. Icardi n'est pas un danger pour toi. Par contre. Dans les 30 derniers mètres. Oui. Il faut le marquer à la culotte. Mais. En phase de construction pour le PSG. Je pense que les adversaires font plus du marquage zonal. On va dire. Pour Mauro Icardi. Mais dans tous les cas. Il attire les adversaires. Et puis ça crée des brèches de la profondeur. Pour Kylian Mbappé. Voilà mes 4 gagnants. J'ai essayé de faire le plus court possible. Je pense que cette vidéo fera quand même un quart d'heure. Vous me connaissez. Je ne peux pas m'en empêcher. Petit format podcast. Qui je l'espère. Vous l'aura plu. Je vous le rappelle. Discord dans la description. N'hésitez pas à aller rejoindre le plus gros Discord PSG. Merci à ceux qui le feront. Un grand merci. Et puis. Merci à ceux qui s'abonneront aussi. Qui poseront un like si cette vidéo vous a plu. Avant de retrouver le PSG contre Lille. On va bien s'emmerder. Avec l'équipe de France et la trêve internationale. Bon. Il y a les jeunes à suivre. Mais ils sont un peu décevants. Ça fait chier un peu. C'est pareil. On a hâte de retrouver notre PSG. On va se retrouver avec quelques vidéos. Quelques sujets que j'ai préparés. Que je vais faire ce week-end. Et puis. On va bien sûr. Parler de cette confrontation. Qui arrive très très prochainement. Contre le Bayern Munich. Allez. Très bonne soirée à tous. Allez Paris. Ciao.